bonjour aujourd'hui on va vous présenter les top 5 des héros les plus petits dans les dessins de marianne oui tu vois c'est fourni souvent mais on va faire d'autres choses aussi eh ben en fait on va voir d'autres choses aussi c'est une termite et une araignée c'est des héros malgré leur petite taille ils ont fait des trucs sympa et des trucs cool voilà on vous présente le top 5 des héros les plus petits dans les dessins de marianne ananas 5 mm une termite très positif au début elle se fait même frapper mais sonne la défend l'oiseau il a défend elle était en prison même s'il a rien fait c'est un juste bien sûr c'est un juste elle était écartelée mais heureusement elle s'est fait sauver mais elle avait un gros bleu après les cartes sonne l'aide elle ananas ça rencontre des oiseaux plus beaucoup plus grand qu'elle parce qu'elle fait 5 mm elle va dans un pays regarde elle est comme ça la petite rencontre des un super bon roi voilà dans lequel qui fait 40 cm elle fait 5 mm alors marie antoinette et surtout la méchante dans l'histoire la plus méchante heureusement grâce à ananas on a tué marie antoinette par coup de bec des pauvres enfants esclaves ont travaillé dans ces mines de platine c'est pas très génial l'esclavage c'est pas du tout génial mais heureusement à la gagner à la nature qu'on revient 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 elle devient conseillère de la reine passiflore numéro 2 léna léna est une ouvrière à la mine c'est la super belle robe elle se fait réduire en esclavage la peau se fait même frapper et une sorte de mésange la sauve de l'esclavage voilà alors les oiseaux sont gentils avec elle c'est des amis les amis léna se rend compte que la vie est vachement trop bien sans l'esclavage bien sûr elle a gagné contre la méchante reine voilà elle est avec ses amis oiseaux voilà noemi trois centimètres et demi elle travaille souvent dans les mines de soufre noemi s'est fait très belle en mettant une robe en coquelicot et un collier en saphir parce que c'est rare les colliers en saphir pour les ouvriers elle elle n'en a qu'un seul collier parce que parce que elle c'est une travailleuse dans les mines de soufre la reine est super sympa on n'a pas le droit de dire wesh à la reine parce que c'est un peu mal poli de dire wesh à la reine quand même elle dit jamais wesh elle est très polie et je n'y revienne capture noemi heureusement qu'elle dit wesh quand la langue du coati arrive et là le coati mange de la méchante reine des fourmis elle a dit ouf merci l'ami est contente avec la gentille fourmi rousse voilà enfin maintenant jouer l'araignée deux millimètres elle prend une portion elle devient petite comme des acariens voilà elle est toute mystroscopique en fait elle va faire la taille de l'acarien elle est toute petite atteint la taille mystroscopique et le méchant acarien qui dit haha la petite affaire je t'attrape on s'en dit tuer les hélas lol atos de dictateur heureusement à redevient grande elle va à la taille normale elle fait deux millimètres cette histoire elle passe en inde elle fait sa taille toile d'araignée comme d'habitude pour chasser les méchantes mouches qui arrivent et elle revoit martin l'acarien mais c'est un gentil acarien vous inquiétez pas l'ine offensif oui non un millimètre à la troisième c'est une amie guanolé et adela lena elle découvre l'océan elle découvre l'océan le soleil orange parce que sur sa planète ce soleil orange découvre des magnifiques coraux malheureusement plus tôt elle dit allez mettez les en prison genre wina est en prison heureusement que wina a vaincu la méchante reine après ils disent au revoir leurs coquillages retournent sur la terre et paf ils font la fête